Bonjour, pour cette troisième journée en Sologne, on va parler aujourd'hui sport de loisirs et sport de compétition. Et si vous aimez tout particulièrement la 2 chevaux, ce numéro est pour vous. Dans un instant, vous ferez la connaissance de Karine Véret. Elle a choisi de développer un système de location. C'est étonnant. Et puis, nous irons faire du baltrap à Chaumont-sur-Taronne en compagnie de Charles Bardou, cinq fois champion du monde de cette discipline. Voilà pour le programme. C'est ici. Ça commence maintenant. Et notre premier invité, c'est Karine Véret. Bonjour, Karine. Bonjour, Flavien. Pourquoi la 2 chevaux ? Pourquoi la 2 chevaux ? Parce que la 2 chevaux, c'est un véhicule qui a conquis le cœur des Français. C'est un véhicule qui fait partie du top 10 au niveau des ventes de voitures. Et aujourd'hui, qui ne connaît pas la 2 chevaux ? On a tous un souvenir avec quelqu'un de sa famille ou un ami qui a eu ou qui a déjà encore une 2 chevaux. Qui vous a transmis cette passion ? Cette passion, elle vient de mon grand-père qui avait une 2 chevaux rouge. Et puis, quand j'ai eu mon permis, gentiment, il m'a proposé de me donner les clés et de me prêter sa voiture. Parce qu'à l'époque, je ne pouvais pas m'acheter de voiture. Quelles sont les images, Karine, qui vous viennent quand vous pensez à la 2 chevaux ? La 2 chevaux, forcément, c'est plutôt des images qui me viennent du cinéma français, notamment avec 2 films cultes qui sont Le Corneau avec Bourville et Louis de Funès. Où on a Bourville qui se fait percuter par Louis de Funès par l'arrière et sa 2 chevaux qui tombent en lambeaux. Et il se retrouve, il sort de sa voiture juste avec le volant et il lui dit... Et puis, on a la deuxième série culte qui est les gendarmes de Saint-Tropez. Toujours avec Louis de Funès et on a la sœur dans de nombreuses scènes. On a la 2 chevaux qui apparaît à l'écran, notamment avec la sœur qui conduit un petit peu n'importe comment, un petit peu trop vite. Et on a cette scène culte où elle arrive sur la place devant la gendarmerie de Saint-Tropez et la voiture, elle est coupée en deux. On a juste le devant avec la banquette avant et elle arrive quand même à rouler. C'est incroyable. Je vois que vous connaissez bien vos classiers. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire de la location ? Alors, l'idée de départ, c'est un petit peu un concours de circonstances. Puisque j'ai été auparavant assistante en santé au travail pendant près de 20 ans dans un service de santé au travail dans la Nièvre. Et mon mari a été muté et je me suis retrouvée au chômage dans cette région qu'on connaissait déjà. Et c'est quand même une région qui est riche au niveau de son patrimoine culturel, historique, où nous avons plein de châteaux, plein de musées. On a une gastronomie aussi importante et puis une faune et une flore très connues, notamment avec la Sologne des étangs, puisqu'on compte plus de 3000 étangs. Et je me suis dit, il faut faire découvrir cette belle région à tous nos touristes et même à nos locaux. Et de façon ludique et originale, étant passionnée de voitures et notamment de 2 chevaux, tout naturellement, l'idée est venue de prendre comme voiture la 2 chevaux. Et vous allez nous expliquer comment ça marche au volant. On va faire un tour ? Pas de souci, Flavien, je vous emmène au volant d'Océane. On va marquer une pause, on va regarder le sujet que nous avons tourné chez vous. On s'arrête ? Très bien, on s'arrête, Flavien. La cour de la maison où sont stationnées les précieuses voitures. La partie mécanique est réalisée par le conjoint de Karine. La jeune femme assure l'entretien. Vous les nettoyez régulièrement ? À peu près une fois toutes les semaines ou plus en fonction du temps. Si à mauvais temps, comme en ce moment, effectivement, ça peut être tous les jours. Ce qui est le plus long, c'est plutôt la partie extérieure. L'entretien de l'extérieur, à l'intérieur des roues, tout ce qui est carrosserie. Pour les dénicher, Karine et son conjoint scrutent les petites annonces et n'hésitent pas à faire des kilomètres. Nous avons Olivia, qui est la première que nous avons achetée. Et celle-ci, nous l'avons trouvée dans le Lot. Donc, c'est la plus vieille de notre flotte. Elle est de 75 et c'est une 2 chevaux 6. Et puis ensuite, on a eu Jade, qui est derrière vous, qui est elle de 79, qui est également une 2 chevaux 6, qui vient alors pas très loin d'ici, qui vient du Cher, entre le Cher et le Loiret. Et puis, notre toute dernière arrivée, qui est Océane, qui est la bleue qu'on a vue tout à l'heure, qui est alors la plus jeune, puisqu'elle est de 1983 et qui est une 2 chevaux club. C'est sympa de se revoir. C'est amusant, hein ? Oui, merci. Concrètement, ce système de location, Karine, ça va marcher comment ? Alors, ça marche déjà. C'est accessible. Les réservations sont accessibles en ligne, mais également par téléphone. Alors, les gens arrivent chez nous pour prendre le véhicule avec un check-up de départ sur le véhicule, une petite mise en main. Et puis après, alors, les gens prennent la 2 chevaux et vont là où ils le souhaitent. Et puis après, pour les plus novices ou celles qui veulent découvrir la région, on leur propose tout simplement une suggestion d'itinéraire avec un roadbook dans lequel il y a plusieurs points d'intérêt. Et puis, éventuellement, les roadbooks, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir les lire. Donc, en fait, ils sont assistés par un GPS où l'itinéraire est préenregistré. La 2 chevaux, Karine, c'est vraiment un art de vivre ? Tout simplement, Flavien, vous avez bien résumé. On dit toujours que la 2 chevaux, ceci n'est pas une voiture, mais un art de vivre. Pourquoi ? Parce qu'avec cette 2 chevaux, on prend le temps de vivre, tout simplement, le temps d'observer, de regarder autour de soi. Et puis, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est quand même un symbole, c'est un véhicule mythique. Karine, la 2 chevaux, c'est vraiment un truc à part. Exactement, c'est le feeling. Tout de suite, les gens accrochent avec cette voiture. Il n'est pas rare de croiser des gens qui vous font un petit coucou, un petit pouce en l'air, tout simplement. Bonne chance, tout simplement, et merci pour cette rencontre. Merci à vous, Flavien, d'être venu jusqu'ici. Au revoir. Au revoir, Karine. Sous-titrage ST' 501